salut à tous et même sur magic arena fr comment ça va fou et ben écoute ça va très très bien et toi ça va très très bien comme toujours on se retrouve pour un petit débrief vidéo assez rapide voilà vous regardez le temps que ça dure vous voyez que ça en fait 30 minutes on a menti mais on essaye de faire une vidéo rapide pour par rapport à l'annonce br donc baned and a restricted announcement en anglais il ya eu des changements en standard il ya des changements en historique il ya eu un changement de mécanique pour tous les formats puisque du coup cette mécanique est jouable dans tous les formats donc forcément elle est impactée dans tous les formats de mémoire je ne sais pas si ça a déjà été fait un changement comme ça de règle en tout cas moi je ne me rappelle pas un nerata sur les cartes ça existe ouais un nerata des cartes oui mais là c'est un changement de règles par rapport à la mécanique des compagnons a existé ouais on a raté les règles sur les dégâts en pile sur les rues de manas ça a déjà existé c'est très très rare mais ça a déjà existé c'est vrai effectivement j'avais pas d'exemple en tête mais en tout cas c'est rare avant du coup de vous parler tout ça et de bien sûr donc vous expliquer ce qui s'est passé de vous donner un petit point rapide de notre avis et de vous parler de quelques notions aussi au niveau des bannes ce que c'est important de vous parler de ça n'hésitez pas si vous les soutenir à passer sur notre page du type classique ou classique sinon il y a six e non il y avait un e dans le sinon il y a le code valet pl 2020 sur la boutique magic bazaar comme d'habitude donc vous connaissez maintenant le code a changé par rapport à moi il donne 50% de points fidélité supplémentaire lors de votre commande un point égale un euro un euro égale un point pardon sur le votre compte fidélité au bout de 150 points vous avez un bon d'achat de 5 euros à utiliser sur l'interdité de la boutique pour vous faire plaisir voilà donc régalez vous le code scale à l'infini ou peu importe le montant de votre commande vous pouvez l'utiliser ça vous donnera autant de points que que vous commandez en fait finalement c'est le montant que le montant donc ça régale merci beaucoup magic bazaar pour sponsor et le code créateur magic arena et faire dans la boutique happy game store on rappelle également en deux deux minutes même pas que demain soir si vous voyez cette vidéo le mercredi ou ce soir si vous voulez vous et jeudi hier si vous voyez vous et vendredi etc on est en live sur notre chaîne twitch donc le jeudi à partir de 17 heures tous les deux on est en live pour notre première opsp ça y est on est dans la cour des grands comme l'ont dit les collègues dans les commentaires de la dernière vidéo opsp red shadow légende du coup qui aura lieu en live mais on ne fait pas que du red shadow légende on fera un gros stream on va jouer à magic également si vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à passer ça fait très plaisir si vous montrez votre soutien à ce moment là et ça fera également plaisir à ceux qui nous ont demandé de faire une opsp et ça pourrait nous permettre d'en faire potentiellement d'autres donc ça ferait quand même très plaisir d'avoir ce petit cette petite aide notamment donc voilà merci beaucoup à la personne de red shadow légende qui nous ont fait confiance pour ça et j'espère qu'on voit qu'on verra nombreux donc à partir de 17 heures demain on commence on fera du magic ensuite on fera du red shadow légende ensuite on fera encore du magic on fera plein de trucs demain donc n'hésitez pas à passer très très cool on présentera le jeu on prendra le temps juste de rigoler s'amuser découvrir le jeu avec vous ceux qui a déjà arrêté aux légendes vous êtes pas mal à nous avoir dit dans les commentaires que vous connaissiez le jeu ben venez nous aider nous donner des tips des astuces et tout venez montrer le soutien communautaire dont vous avez toujours fait preuve avec nous c'est dans ces moments là que c'est important de de montrer qu'on est entouré donner envie ben aux autres jeux peut-être de proposer des opérations spéciales avec valet pl ça peut ça peut nous à terme nous aider à avancer vers la professionnalisation donc voilà on vous attend nombreux demain on va passer on va passer un très bon moment à passer quatre heures vraiment sympathique exactement va se régaler donc n'hésitez pas à passer comment faire pour passer d'ailleurs dans la description lien twitch.tv slash valpé le magic anna fr vous cliquez dessus hop la fin très simple vous cliquez sur plus pour la description cliquez sur le lien twitch terminé voilà vous y êtes vous n'avez plus qu'à temps vous êtes directement sur le lecteur si vous voulez commenter etc il vous faut un compte twitch qui est gratuit qui se fait très rapidement mais si ne voulez pas commenter si vous voulez juste venir voir vous pouvez très bien juste cliquer sur le lien et ne pas avoir de compte il n'y a pas de problème et ça ça régale du coup cette liste cette banlist pendant qui a été updaté vous voyez toi tu es banni toi aussi toi pas loin toi pas loin parce que ça n'a pas été banni mais ça a été quand même nerf les compagnons on va commencer par les cartes qui ont été bannis en standard le l'agent de traîtrise ainsi que le feu de l'invention ont été bannis en historique ces cartes ont été suspendus suspendus qu'est ce que ça veut dire c'est que tout simplement que les cartes sont en gros banni pour le moment mais il ya de grandes chances qu'elle ne le soit plus dans le futur ça dépendra pas tout de suite le futur c'est pas forcément la prochaine extension m21 ce sera peut-être dans quelques mois peut-être que dans un an ou quoi mais c'est plutôt une mesure temporaire en suspension alors que banni en standard généralement la carte ne sera pas débannis donc agent de traîtrise et fire vous ne les verrez plus normalement tant qu'elles sont légales en standard et quand elles seront plus les grands standards terminé ça sous-entend en fait un ban à durée limitée en historique et un ban définitif en standard le suspendu et le côté banni pour donner notre avis sur ces bannes là c'était des bannes attendus pour le coup feu de l'invention et agent de traîtrise agent de traîtrise c'était une carte qui qui créait beaucoup de frustration pour les joueurs d'aréna je sais pas si la carte puissance moi j'en suis pas persuadé je pense qu'elle a été vraiment banni bas pour le ressenti des joueurs en fait qui en avait un petit peu marre de se faire piquer des landes autour 5 par la jambe traîtrise en soit la carte est pas très mal design et c'est cette mana pour une de trois qui va faire un effet de un effet de vol et la carte est pas spécialement puissante c'est toute l'échelle autour qui ont permis d'en abuser qui ont rendu la carte très très frustrante qui ont un petit peu enflammé twitter et je pense que wizard a réagi pour le bien de son jeu pour le bien de sa communauté en bannissant cette carte là et feu de l'invention par contre elle a été plutôt banni pour moi dans son côté power en fait son côté pour pour le power level de la carte est ce que ça pour c'est vraiment un moyen de tricher sur le mana on sait que c'est très fort à magic sur le mana pouvoir jouer plusieurs plusieurs spells impactant dans le même tour et ça c'est plus le ban le ban de puissance à mon sens et exactement bah je suis à peu près du même avis en fait la jambe traîtrise c'est pas tellement sa puissance parce que c'est un drop set c'est une deux trois donc ça n'est pas une grosse créature c'est pas non plus si puissant il y avait d'autres moyens d'ailleurs de le contrer enfin si vous contrez la créature c'est ça ne fait pas d'effet etc c'est juste qu'il y avait beaucoup de façons d'abuser autant en historique qu'en standard d'abuser en fait des mécaniques de mana notamment avec feu de l'invention par exemple pour pouvoir jouer très vite la jambe traîtrise et à vous voyez en b1 quand on a fait l'événement avec val on pouvait avec winota avoir deux agents traîtrise tour 3 et c'était le plan de jeu et c'était bien en tout cas en b1 parce qu'en bo3 winota n'était pas un problème en standard voilà winota a également sévi en historique même si maintenant elle ne joue plus forcément agent traîtrise mais joue plutôt les maraudeurs mais ça reste dans le même dans la même idée en fait c'était que de pouvoir jouer l'agent traîtrise plus tôt pareil avec l'aide avec lucas c'était qu'en fait on était sûr de plus tôt avec lucas au tour 5 puisque on joue un deck fait pour et du coup tour 5 si jamais notre adversaire a louper l'endrop ou même pas que vous avez commencé vous le mettez tellement dans la panade il y a tellement une différence de value c'est immense c'est immense donc c'était peut-être problématique mais comme le dival il ya beaucoup de frustration de la part des joueurs il ya des gens d'ailleurs même jean emmanuel depra giro qui en parlait sur twitter disait je comprends très bien c'est pas une carte fun en fait agent traîtrise quand tu te la prends c'est pas agréable de se faire voler des cartes etc et si en plus il ya des adversaires qui peuvent en abuser pour le faire très régulièrement ou très très tôt dans la partie bah c'est au delà d'être pas fun c'est ça juste ça clôt la partie quoi c'est ça donc conclure agent qui c'était pas un problème mais quand tu mets agent de traîtrise plus lucas plus fire plus sur yon est le tout un petit peu mis bout à bout bas c'était un peu problématique et la carte qui a polarisé toute l'attention sur elle c'est agent de traîtrise c'est lk c'est vraiment le ban un peu communautaire quoi pour faire plaisir à la communauté et feu de l'invention le ban le ban pour la puissance mais je pense que en arrière on n'aurait probablement pas banni agent de traîtrise voilà il ya un article que vous retrouvez dans la description sur donc l'annonce ainsi que les explications de wizard là tout ce qu'on vous dit autre que que les cartes qui ont été bannis c'est plutôt de notre avis notre ressort quand on dit c'est un ban communautaire c'est pas wizard qui dit on a fait ça pour faire plaisir pas du tout c'est l'avis que nous c'est notre avis c'est l'avis de beaucoup d'ailleurs et c'est pas forcément une mauvaise chose que d'avoir fait un ban communautaire non pas du tout pas de jugement j'apporte juste un ce qui me paraît être un constat et enfin on va passer aux compagnons qui eux n'ont pas subi un ban on a marqué pas loin vous expliquera pourquoi mais qu'on subit ce qu'on appelle un nerf une modification de leur capacité ouais bah je voulais revenir juste juste sur fire parce que du coup j'ai parlé que d'agents et fire effectivement c'est il ya beaucoup de mécaniques en standard qui permettent d'abuser du mana mais d'habitude c'est des mécaniques vertes qui permettait du coup de ramper en fait et c'était un peu une des bases du jeu vert par exemple la spirale de croissance ouro nissa etc d'ailleurs il ya beaucoup de gens qui sont plaignés réclamations aussi qui est un très bon exemple et qui est maintenant un très bon d'ailleurs enfin qui était déjà un bon deck et là qui est un très bon deck avec ses bannes et fire en fait comme c'était une carte qui n'était pas verte ça permettait de le jouer dans des shells donc dans des decks en fait qui n'était pas qui n'avait pas du tout de vocation de rampe mais qui permettait de quasiment doubler son mana autour 4 5 6 etc et de faire des plays démesurés et ça fait un moment que la carte est quand même puissante dans le standard donc ça allait un petit peu de pair avec agent avec lucas etc et ça va aussi de pair avec le changement qui a eu aux compagnons parce que si jamais on bannissait tant on changer la règle des compagnons comme vous va vous l'expliquer sans changer sans bannir fire c'était presque comme si on ne changeait pas les compagnons pour certains donc c'était important aussi de faire ça et du coup seulement pour certains d'autres c'est d'autres très puissante et tout et je comprends le ban c'était d'ailleurs le ban que j'avais col pour le coup je pensais pas que l'agent traîtrise prendrait prendre aussi ban mais mais en fait la carte elle était quand même pas si mal designé parce qu'elle avait quand même un contre coup quoi le le fait que après ça tu vois là tu peux pas jouer en éphémère donc tu peux pas te battre dans les batailles de contre après ça et dans fait on voyait que les fautes de l'invention il passait il passait d'ailleurs dans le side en fait on les laissait plus mendek pour avoir le loisir de dire non à son adversaire donc c'était une carte quand même wizard dire c'est pas une carte qui était objectivement trop forte comme au co wizard avait essayé de la balance malheureusement avec la puissance du standard actuellement il ya quand même trop moyen d'en abuser mais c'est pas juste une carte très mal design et c'est ça que je veux expliquer quoi ouais et s'il n'y avait pas encore pas eu ce changement au niveau des compagnons peut-être que feu de l'invention aurait eu encore quelques jours en standard potentiellement d'ailleurs enfin si le changement avait été différent en fait et du coup ce changement qu'on vous utilise depuis le début là vous l'avez sûrement vu sur les réseaux puisque ça fait quand même deux jours maintenant si vous voulez jouer un compagnon donc c'est toujours la même règle de build qui s'appliquent avec le petit texte de la carte etc vous la mettez toujours dans le side mais vous ne pouvez pas la jouer du side directement vous devez payer trois manas en rituel pour l'ajouter à votre main et ensuite une fois que vous l'avez dans votre main bah vous pouvez la jouer comme comme une créature normale pourquoi c'est un air déjà parce que ça demande à payer trois manas supplémentaires on a mis que yorion là mais c'est tous les compagnons c'est juste que j'allais pas mettre 10 parce que ben il y en a plein on s'en cague et puis ça sert à rien d'avoir les 10 en photo c'est quand même un nerf parce que ça décide de payer trois manas supplémentaires donc par exemple si vous voulez curve et yorion ça veut dire qu'il ya votre tour 3 votre tour 4 vous avez passé à juste payer trois pour prendre en main ça passe du coup par la main donc ça veut dire que si vous le jouez pas dans le tour vous le prenez en main et ça coûte quand même beaucoup de manas de faire ça ça peut vous pouvez vous faire discarde par exemple c'est c'est quand même un bon nerf au niveau des compagnons enfin un bon nerf j'aurais un nerf très impactant mais pas pour tous parce que par exemple yorion on n'a pas forcément envie de le curver alors que des cartes comme je sais pas caruga on avait très envie de curver au bosch on avait très envie de curver les russes on veut pas le curver mais on n'a pas envie de payer trois puis trois on a envie de créer de casser plein de petits spells et on n'a pas beaucoup de mana dans les décurs russes donc c'est c'est un peu enfin on pouvait pas faire un nerf à tas pour chaque compagnon il fallait prendre quelque chose qui tire sur tous les compagnons en même temps sauf que là je trouve qu'il ya des compagnons comme yorion qui était presque problématique qui ont qui sont quasiment pas touchés en fait finalement moi je sais pas ce que tu en penses moi je suis un peu déçu je vais être très honnête autant les bannes je valide j'aime beaucoup et je suis content que wizards de réagissent quand quand ils sentent que les gens sont un petit peu lassé par contre pour ce pour ce nerf cette errata sur les compagnons moi je le trouve extrêmement vénère j'appelle ça un ban déguisé moi personnellement j'ai plus envie de jouer de compagnons dans aucun de ma deck il y avait quand même des formats éternels après le ban de l'urus en vintage et en et en legacy je trouvais quand même que l'urus en pionnière et yorion en pionnière ça donnait juste de belles perspectives j'aimais buildé avec des compagnons j'aimais les decks que ça créé june de june de l'urus en pionnière c'était des choses qui me parlait je trouvais que l'urus en standard c'était pas une carte problématique loin de là je trouve que yorion sans agent de traîtrise et lucas bah c'était peut-être fort mais ça me paraissait un petit peu ok et là pour le coup je suis vraiment déçu et je pense qu'effectivement tous les compagnons genre je vais être un petit peu all-in dans le propos je pense que tous les compagnons sont morts deviennent juste des cartes de main deck à part yorion comme tu le dis qui était peut-être le plus problématique parce que lui bah c'est un compagnon de deck mid range contrôle et du coup tu as le temps de dépenser trois manas en rituel alors que l'urus tout ton deck coûte deux ou moins tu vas jamais prendre le temps de payer trois manas en rituel pour mettre un l'urus dans ta main quoi et encore moins pour des cartes de curve comme kaira ou comme oboche qui sont juste devenus un playable ouais si si on prend par exemple la témur élémentale que j'ai joué récemment yorion je le casse et peu par game parce que des fois on fait juste assez de value avec nos bêtes et en plus quand je voulais le caster et j'avais souvent plein de mana ou alors je finissais mes tours avec de la mana un peu en trop je savais j'avais pas trop envie de me commis donc j'avais largement le loisir de pouvoir le mettre dans ma main à un moment et de pouvoir le jouer du coup quand je veux donc il ya le côté discarde du coup parce que là on peut le toucher sur yon si jamais on le joue pas dans le même tour ou n'importe quel autre compagnon mais voilà encore une fois on revient sur le coup de yorion il est pas tellement impacté par par ça quoi il le sera mais en tout cas il est moins impacté que ses comparses et c'était pourtant lui le principal problème je sais bien je me mets à la place de wizard moi je rappelle toujours que le wizard bashing bas c'est juste très désagréable et qu'il faut essayer aussi de comprendre que pour la 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 rd c'est très difficile de designer correctement des nouvelles mécaniques comme ça aussi novatrice et je salue le fait qu'ils osent faire des errata sur leur carte c'est quand même pas évident pour eux de se se dédier un petit peu comme ça et et je valide je pense que c'est très difficile je trouve juste qu'il y avait peut-être moyen de trouver une demi mesure d'avoir peut-être un effet de remplacement essayer de de compenser le déficit d'avoir une huitième carte quand tu joues pas de compagnons peut-être qu'il y avait moyen d'être un petit peu moins vénère ou d'impacter peut-être un petit peu plus sur yon je sais pas je dis pas que c'est je dis pas que c'est pas bien je dis juste que c'est un peu raté comme errata pour ma part bah ouais parce que après je conçois que toucher tous les compagnons c'était un peu compliqué mais le fait d'enlever la value que ça générait ça aurait été pas mal ou tout simplement s'il y avait que yorion entre guillemets qui était problématique ben simplement de bannir yorion en standard et de laisser les autres compagnons à toucher c'est surtout les le design des futures cartes en fait qui deviennent automatiquement problématique avec des cartes aussi puissantes que le russe en fait c'est peut-être ça aussi ça fait que tout ce que je veux faire qui coûte enfin les permanents qui coûtent deux ou moins il va falloir qu'il soit vraiment très modeste et du coup ça fait que tous vos early drops deviennent pas ouf dans les decks qui ne jouent pas le russe donc ça fait que tous les early games de tous les decks sont mous donc ça encourage encore une fois à jouer des gros sorts potentiellement et on tombe encore dans ce qu'on a depuis un moment c'est à dire des decks mid range rampes gras puisque toute façon leur league game on s'en fout c'est pas fort puisque sinon il ya le russe qui va en profiter et faire des trucs dégénérés donc effectivement je je conçois que les compagnons sont en problématique pour pour la création de cartes futures même s'il ya déjà un an de cartes qui est déjà créé à l'avance parce qu'on rappelle la r&d ne crée pas une extension l'une sur l'autre après elle a toujours un an un an et demi d'avance donc elle sait où elle va et quand vous voyez le russe sur yon en fait ils savent très bien les cartes qui va y avoir après et du coup la carte si jamais elle pose problème avec d'autres cartes après elle est modifiée avant qu'elle sorte donc il ya pas mal d'exemples d'ailleurs des fois des gens qui en parlent dans des articles des gens qui ont travaillé à wizard qui exposent des cartes et vous dit voilà à la base cette carte elle était comme ça et on l'a changé par rapport à 6 à ça donc faut pas juste se dire que il la teste est en mode oh merde c'est trop fort mais malgré ça ils ont jamais assez de d'expérience de jeu de tests pour pour vraiment tout vérifier et il se peut qu'il arrive des choses comme ça donc le c'est sûr quand les gens se demandent comment wizard peuvent laisser passer des choses aussi puissantes que les compagnons et les gars wizard ils font pas un million de games comme nous on fait sur arena c'est à dire que si tu prends le cumul de tous les gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux tu prends le cumul de toutes leurs games tu mets bout à bout les games de toute la communauté qui pratique du magic arena et forcément qu'on aura de meilleurs retours que la r&d ils sont humains la r&d ils doivent être peut-être je sais pas je dis une bêtise un groupe de cinq six dix personnes ils auront jamais le volume de jeu que nous on a donc forcément il ya des erreurs forcément il ya des cartes mal designée forcément il ya des choses trop puissantes le tout c'est qu'après coup bah ils essayent de corriger le tir et c'est très difficile de tout équilibrer et là je trouve que le ban est peut-être un petit enfin le ban le nerf le trouve peut-être un petit peu trop fort mais il est peut-être nécessaire pour la suite des événements mais j'ai l'impression que du coup c'est dire un petit peu adieu aux compagnons quoi c'est ok on a vécu les compagnons pendant un mois alors moi j'aimais bien nouveauté dans magic peut-être qu'il y aura d'autres compagnons d'ailleurs plus tard dans magic et que avec cette nouvelle règle du coup ils ont été pensés avec cette nouvelle règle et du coup ils seront différents je ne sais pas je sais pas s'ils auront envie d'en refaire moi en tout cas j'aimerais bien avoir de nouveaux compagnons mais mais c'est vrai qu'avec cette mécanique c'est quand même plus compliqué après là on se dit ça mais imaginez juste vous avez votre deck donc vous prenez pas en compte votre compagnon que vous avez dans le side mais vous avez une carte forcément dans votre main de départ qu'on ne peut pas interagir qui dit payer trois manas en rituel vous allez tuto cette carte précise vous mettez dans votre main et vous savez du coup quand vous construisez votre deck que vous avez cette carte là forcément de votre main de départ parce que c'est ça en fait ce que c'est devenu c'est au lieu d'avoir yorion de votre main de départ vous avez une carte qui vous dit pour trois manas vous ça vous donne yorion bien sûr yorion mais autre je prends yorion parce qu'il est qu'il est là de quoi c'est ça le problème ouais mais tu as une contrainte de bulle qui est associée c'est pas gratuit c'est si c'était grave c'était bien le problème c'est que la contrainte de bulle d'un oboche ou d'un kaira elle est elle est horrible maintenant tu vois c'est sûr c'est sûr mais après ça voilà c'est une façon de voir la chose moi je pense que le nerf est pas si impactant pour certaines cartes mais par contre est très impactant pour d'autres c'est juste ça qui est un peu dommage à voir à voir ce que ça va donner il ya des avis comme sam black qui a fait un article j'ai pas eu le temps encore de le lire mais j'ai eu les grandes lignes comme quoi en fait yorion ou les compagnons ne sont pas morts du tout et il donnait il donne des exemples dans l'article de d'utilisation ou de changement mais j'ai pas encore eu le temps de le lire au moment où on fait cette vidéo je souhaite me tromper et dans tous les cas je m'adapterai je m'adapterai l'important c'est exact bizarre et où ils vont ils design leur jeu et nous bas on est juste des joueurs et des consommateurs on a le droit d'avoir des retours mais je m'adapterai on essaiera du coup de jouer ses compagnons si on n'arrive pas c'est pas grave on jouera sans compagnon et et magic ça reste un jeu extraordinaire donc donc c'est pas très grave je veux dire qu'il yorion ou qui et qu'il yorion l'urus ou qu'il ne soit pas là on trouvera toujours notre plaisir exactement deux petites deux petits rajouts avant de faire cette vidéo ceux qui avaient les cartes du coup qui ont été banni vous allez recevoir normalement des wildcard de compensation donc autant de wildcard que vous avez deux cartes par exemple si vous avez trois fire vous recevez trois wildcard rares pour les fire les compagnons vous ne recevez rien parce qu'elles sont toujours jouables c'est juste un changement de mécanique changement de règles donc c'est juste c'est comme ça maintenant c'est effectif à partir de demain donc à partir de jeudi 3 juin sur arena je pense que ça va être en fin d'après normalement ça va venir avec une petite mise à jour très certainement 7 heures le jeudi ouais et voilà je crois que j'avais rien d'autre à rajouter non je me titre peut-être andré à quoi faire ressembler le futur mais là j'allais dire ça exactement là des d'alors des premières discussions qu'on en a notamment sur les gifs ça reviendrait un petit peu à la méta terreau ce pour ceux qui voudraient pré shoot un peu je pense que le day one du nouveau format entre guillemets parce que c'est clairement un nouveau format quand vous enlevez agent et fait de l'invention ça ressemblerait beaucoup à monorêt drag dos sacrifice ban trompe était mieux réclamation ça c'est l'idée numéro un c'est à dire que ça veut pas dire que le format va devenir comme ça et je pense que c'est les premiers decks qui vont réapparaître et ensuite après on va s'adapter exactement et attention il ya peut-être des cartes d'icoria qui vont se mettre à briller parce qu'elles étaient peut-être dans l'ombre de des compagnons ou de feu ou de l'invention d'agent qui maintenant vont se révéler plutôt utile et c'est pas dit qu'on va juste reprendre les anciens deck et que rien ne va changer ça se trouve il ya pas mal de petites nouveautés qui vont se greffer par ci par là donc ça veut pas juste dire bon bah on annule icoria on revient avant et on attend même 21 pas du tout c'est ce qu'on fera jour 1 parce que c'est très facile on revient sur un métacore tu reprends les bases je pense qu'il ya quand même des choses à creuser et comme on l'a toujours dit quand vous enlevez ne serait-ce qu'une carte dans tout un métagame et ben c'est pas juste un deck qui est impacté c'est comme un engrenage il ya tout qui bouge et ben on a hâte de découvrir comment ça va bouger exactement c'est la fin de cette vidéo et ben on a fait 22 minutes val donc ça va plutôt correct on avait dit quoi genre un bon petit 15 minutes on avait dit 15 avant et au début j'ai dit 30 donc finalement on est sur une moyenne mais on est incapable les gens le savent j'ai parlé on donne notre avis et tourner incapable d'être considéré exactement si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description twitter facebook discord sur la petite vidéo petit pouce bleu commentaire partage abonnement ça fait quand même plaisir un petit cloche si vous voulez les notifications également n'hésitez pas nous follow sur notre chaîne tweet si vous êtes avertis dès qu'on part en live vol pl magic arena fr dans la description et surtout n'oubliez pas c'était de la cd magie